La croissance américaine s'établit pour le compte du troisième trimestre à 2% contre 2,1% précédemment annoncé. Un chiffre donc proche des attentes ici à Wall Street, Wall Street où l'on apprenait également ce mardi que les ventes de logements anciens ont chuté en novembre de plus de 10% à 4,76 millions d'unités. Une chute cependant moins lourde qu'anticipée. Le dollar vivait quant à lui une journée sans véritable direction. L'euro dollar avançait de 0,40% à 1,0956. La livre britannique dollar glissait de 0,14% à 1,4865. Le dollarien enfin affichait un recul de 0,19% à 1,2102. Gros plan ce mercredi sur le duo dollar australien-dollar américain. Un duo qui se maintient à la hausse au-dessus du support situé à 0,7185. Une valeur au-delà de laquelle des positions longues sont à prévoir vers 0,712,80 puis 0,713,15 en extension. Un mot des métaux précieux. À présent, ils continuent sur leur lancée, c'est-à-dire à la hausse. L'or qui est en focus fluctue au-dessus du support à 1,067, bien aidé par une ligne de tendance ascendante qui émerge depuis le 18 décembre dernier. Dès lors, nous attendons des positions longues au-dessus justement de 1,067 vers 1,085 puis 1,089 en extension. Pour terminer, enfin, un mot de l'argent. L'argent qui prenait 0,24% avec une 11.3 qui s'est changé contre 14,28 dollars. Pour Training Central, on dirait qu'ici depuis le New York Stock Exchange. C'était Sébastien Giron. Excellente fin de journée à toutes et tous. À demain. Merci. Merci. Merci.